Dès octobre 1944, j'ai adhéré au PPA à ce moment-là. J'avais pris rendez-vous déjà avant la rentrée scolaire avec un cadre du mouvement scout d'Alger. Et on a pris rendez-vous, et c'est à cette occasion-là que j'ai adhéré au PPA. Et je me suis trouvé à ce moment-là dans tout un groupe de jeunes, qu'on a appelé plus tard le groupe de Ben Aknoun, qui est un patriote dans lequel étaient tous ceux qui allaient devenir des leaders du mouvement national, en tout cas en Kabylie en particulier, mais pas seulement en Kabylie. Il y avait Aït Ahmed, il y avait Idir Aït Amalad, qui a fait le champ, qu'elle a mis son mazir. Il y avait, comment s'appelle-t-il, Amalou Dhamouda, il y avait Amalou Sadiq. Et le responsable de celui qui suivait cette PPA de Ben Aknoun, c'était Ben Ayaou Ali, qui a pris la suite d'Abd Qadr Filali, du PPA. Donc voilà, j'ai milité à ce moment-là, tout en continuant à suivre le mouvement des jeunes de l'ERBA, etc. Et de fil en aiguille, une fois devenu étudiant, j'étais au mouvement associatif de l'Association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord. J'en ai été le président en 1950. C'était à peu près le moment où mûrissait ce qu'on a appelé la crise du PPA, que certains ont appelé crise berbériste, mais qui en fait était la crise du nationalisme, de la conception même du nationalisme. Il y avait deux conceptions opposées. Donc ce mouvement n'a pas pu avoir l'écoute de la direction du PPA de l'époque. Malheureusement, j'en ai fait le récit dans plusieurs ouvrages, dans plusieurs sites électroniques, tout ça. Tout ça, c'est bien connu. Et puis, c'est à cette époque-là que j'ai été aussi président de l'Association des étudiants musulmans de l'Afrique du Nord, qui a donné un souffle démocratique à ce moment-là à l'association, qui s'est développé dans un sens démocratique, tout à fait conforme aux aspirations même des étudiants. Et après cela, deux années après, c'est-à-dire en 1952, j'ai adhéré au Parti communiste algérien, qui représentait à mes yeux la continuation même, le renforcement même des aspirations et des convictions que j'avais dans le PPA. Ça correspond d'ailleurs à une période où il y a eu un mouvement social assez important, venant des syndicalistes, des patriotes qui s'ouvraient aux idées progressistes. C'est à ce moment-là que le Parti communiste, qui avait corrigé ses erreurs, son éloignement du mouvement national des années 40, entre 43 et 46, donc il allait dans le sens de la revendication nationale, libération nationale, et même l'indépendance à partir de 1950. Voilà, donc j'ai milité, j'ai été élu au Congrès de 1952, oui j'ai adhéré en 1951, en 1952 j'ai été élu au Comité central, puis après j'ai été dans les... Lorsqu'il a déclenché l'insurrection, j'étais en contact moi-même avec des... d'anciens membres du PPA et devenus membres de l'OS, donc j'étais tout à fait au courant de ce qui se préparait, et dès le début, les sections, les organisations du PPA se sont mises au dapason de l'insurrection nationale, contrairement à des tas de calomnies selon lesquelles le mouvement aurait été et pas seulement loin des actions, mais qui condamnaient l'insurrection, c'était vraiment des calomnies. Eh bien, au bout de trois mois, ou malgré les contacts informels que nous avions avec un certain nombre de responsables FLN, ils se dérobaient à des contacts beaucoup plus formels, et là, évidemment, il faut y voir l'influence des pressions occidentales, et puis de quelques illusions chez certains responsables du FLN, disant que pour avoir la sympathie de l'opinion occidentale, il ne fallait absolument pas que ça apparaisse comme un mouvement dans lequel existent les communistes. Mais en fait, ce n'est pas nous qui hésitions à prendre part à l'insurrection, nous cherchions au contraire le contact avec les responsables FLN, avec lesquels parfois on cohabitait, même dans certains plans clandestines, mais le contact formel et organique, il n'y en avait pas. Mais au bout de trois mois, on a décidé de créer notre propre organisation combattante, provisoirement, jusqu'à ce qu'on clarifie les relations avec le FLN. Et ce n'était pas de façon concurrentielle au FLN, on soutenait le soutien public au FLN, mais il fallait s'organiser, on n'allait pas... Beaucoup de militants communistes subissaient la répression, au lieu d'aller en prison, il valait mieux être dans l'action directement, jusqu'à ce que les relations soient enfin rétablies, et c'était en 1956, juste après l'opération Mayo, que les combattants de libération avaient organisée. Et le lendemain même, on a eu le contact, j'ai fait le récit de toutes ces recherches de contact, le récit de la rencontre entre les deux dirigeants du FLN, à Ben Ramzan et à Ben Ramzan. Et on a eu des discussions qui ont permis de clarifier, une fois pour toutes, les relations. Monsieur Hajras, si vous permettez, j'aimerais bien revenir un peu en arrière, en 1949, avec ce qu'on appelait à l'époque la crise berbériste, qui est en fait la crise du mouvement national. J'aimerais comprendre pourquoi cette évolution du PPA, alors qu'au début, le PPA parlait d'une Algérie algérienne, quelques années plus tard, son principal chef, et le parti aussi, a refusé d'inscrire cette dimension algérienne, amazir, berbère, dans le mouvement national. Selon vous, est-ce qu'il y a des éléments extérieurs qui ont influencé cette évolution, cette transformation, ou bien c'est des éléments individuels qui ont un rapport direct avec la personne de M'sali Hajj ? Non, ce n'était pas individuel. En fait, le mouvement national, l'aspiration brûlante à l'indépendance, c'était ce qui unissait tous les Algériens à ce moment-là. On voulait se libérer de la chape coloniale que chaque Algérien, chaque Algérienne subissait chaque jour, vraiment, on voulait se libérer de l'humiliation et devenir, être traités comme des êtres humains, quoi, pratiquement. Et à ce moment-là, la conscience nationale algérienne était en cours de fondation et de synthèse, en quelque sorte. Elle avait besoin d'une synthèse pour unifier, harmoniser tous les courants idéologiques qui composaient cette aspiration unanime à l'indépendance. et il y avait besoin de clarification, il y avait besoin d'une assise doctrinale pour consolider l'orientation nationale, nationaliste, patriotique. Et cette orientation doctrinale manquait au PPA. Tout le monde était unisé seulement par le mot d'ordre d'indépendance, mais avec quel contenu ? Et le courant que nous étions quelques-uns, enfin, tout un courant, dont les étudiants étaient vraiment le reflet et l'expression à ce moment-là, ce courant visait à poser quelques repères pour la nation algérienne et le contenu de la nation aussi, c'est-à-dire les orientations politiques, économiques, sociales, démocratiques qu'il convenait de donner à ce mouvement pour qu'il prenne une cohésion beaucoup plus grande. Il n'était pas question d'une revendication formelle, culturelle, du genre berbériste, par exemple, qui n'était pas mûr dans sa réalisation, en tout cas, qui mûrira avec l'indépendance, mais il était question surtout d'asseoir la revendication nationale sur des bases démocratiques et qui reconnaissent la pluralité culturelle de l'Algérie parce qu'il y avait parfois des manifestations alors qu'à la base populaire, il y avait vraiment une conscience de tolérance entre arabophones, berbérophones, francophones. On pouvait la mesurer, je la mesurais chaque fois dans les activités culturelles qu'il y avait dans le mouvement scout, y compris dans les milieux oulamas de la Medersa de l'Arba. On voyait qu'il y avait une tolérance. Malheureusement, il y a eu une méconnaissance de cette aspiration et ça ne provenait pas seulement du courant de Messali. Il faut dire que ceux qui ont été le plus opposés organiquement et dans les faits à cette revendication d'une conscience nationale pluraliste, démocratique, ouverte sur le social, ouverte sur la modernité, et bien malheureusement, ça a été aussi un certain nombre de ceux qui allaient devenir par la suite le courant centraliste. Ceux qui nous ont le plus porté tort, qui ont porté tort en fait à ce courant rénovateur. Et c'était malheureusement, il y avait des personnalités qui avaient une valeur patriotique, etc., qui avaient sans doute des bonnes intentions, qui pensaient, mais qui étaient, comment dire, dans une étroitesse, il y avait, c'était le courant de Léhou El-Houssine, de Kiouane, y compris de Ben Khedda, qui ont présenté le mouvement démocratique dans lequel étaient impliqués un certain nombre de militants, dont beaucoup, beaucoup, la plupart, étaient originaires de Kabylie, ça pour des raisons sociologiques, anthropologiques. Ils ont prêté le flanc à une provocation colonialiste du journal colonialiste Le Coup d'Alger, qui prétendait qu'il y avait un parti populaire Kabylie, un PPK, qui voulait se substituer au PPA, ce qui était une absurdité à ce moment-là. Mais malheureusement, il y a eu un démenti de la part de, c'était à l'occasion d'un attentat de Farhat Ali, contre Farhat Ali, à l'époque, qui était, j'allais dire, comment on peut dire, commandité, ou du moins qui était en tout cas encouragé par le courant anti-démocratique, je dirais, et ça a suscité vraiment une période de confusion dans laquelle la direction du MTLD, au lieu de diffuser le démenti des principaux intéressés que l'écho d'Alger n'a pas voulu reproduire, mais qui est paru dans Algiers républicain, au lieu de confirmer ce démenti dans la presse du MTLD, il y a eu, au contraire, sous forme de rumeurs, l'idée que, voilà, les Kabylie voulaient faire un parti séparatiste, etc., ce qui était complètement absurde, parce qu'il n'y avait pas plus unitaire que les militants révolutionnaires du PPA à cette époque, ceux de Kabylie. – Sous-titrage Société Radio-Canada